Cela faisait maintenant dix ans que Le Retour du Jedi était sorti, et j'avais beau avoir créé une autre trilogie à succès, avoir lancé plusieurs compagnies et créé des concepts révolutionnaires pour faire avancer le cinéma, je recevais toujours la même question dix ans après. Un prochain Star Wars bientôt ? Pendant plusieurs années, ma réponse était la même. J'étais épuisé et j'avais fermé le livre de Star Wars. Puis, je peaufinais ma réponse. Même si j'y songeais, le coût d'effet visuel pour faire ce que je voulais était trop cher. Et puis, vint la série Le Jeun Indiana Jones qui me montra le potentiel de ces nouveaux outils numériques. Il laissait entrevoir la possibilité de faire un nouveau Star Wars. Mais j'avais besoin d'en être sûr et aucun film ne me donnait pleinement satisfaction jusqu'en 1993 et à un certain Jurassic Park. Je fais partie de ces noms que vous connaissez. Un mythe pour certains, un escroc pour d'autres. J'ai créé une saga cinématographique considérée comme la plus grande de l'histoire du 7e art, tant et si bien qu'aujourd'hui je n'existe qu'à travers elle. Alors que pourtant j'ai accompli bien plus. Et le plus drôle, c'est qu'à la base, ça ne m'intéressait vraiment pas. Moi, je voulais piloter des voitures et rouler vite, très vite. Certains me voient comme un artiste de génie ou une référence absolue du 7e art, alors que je me suis toujours considéré uniquement comme un artisan du cinéma. Je m'appelle George Lucas et ceci est mon incroyable récit. Lorsque Steven obtint les droits du best-seller de Michael Christon sur un parc d'attractions préhistoriques, la question de la création visuelle des dinosaures se posa immédiatement. Steven souhaitait combiner stop-motion et animation car les images de synthèse ne marcheraient pas selon lui. Dennis Murren, le superviseur des effets spéciaux d'ILM, était persuadé du contraire. Steven le défia alors. Prouve-le. Je n'oublierai jamais le jour où ILM y est parvenu. Nous avions fait une projection test avec Steven et ce fut un choc et une révélation. Un choc devant le réalisme du dinosaure, une révélation devant le pas de géant qui avait été fait pour le cinéma. Un pas qui allait révolutionner l'industrie, encore une fois. J'étais convaincu. Si j'avais envie, je pouvais reprendre Star Wars et faire enfin le film que je voulais faire. Mais n'était-ce pas déjà trop tard ? Le public serait-il au rendez-vous ? En 1992, je recevais l'Irving G. Thalberg Memorial Award de l'Académie. Une distinction réservée aux producteurs créatifs dont le travail reflète avec constance une haute qualité dans la production cinématographique. Steven me remit la récompense et lorsque je me levais pour monter sur scène, l'orchestre ne joua pas le thème de Star Wars mais celui d'Indiana Jones. Cela me frappa. Le Jedi était sorti dix ans plus tôt et faisait partie de ces films nostalgiques de cinéma qu'on se remémore avec affection, mais lointains, qui ne transcendent pas les générations. La maison d'édition Bantman Books allait m'aider de ce côté-là. Elle avait su me convaincre de confier ma licence Star Wars pour créer une œuvre littéraire et étendre son univers. J'acceptais avec des conditions. Les histoires devaient se dérouler après le retour du Jedi. Rien sur la prélogie au cas où je travaille dessus, et interdiction de tuer ou ramener certains personnages à la vie. Le premier livre, L'héritier de l'Empire, sortit en 1991 et se hissa à la tête des ventes. Plusieurs suites firent le même chemin en 1992 et en 1993. Dark Horse Comics exploita aussi ma licence en sortant six numéros et ma division jeux vidéo commença enfin à travailler sur Star Wars. Concernant une suite au film, j'avais besoin de tester la technologie numérique moi-même pour être sûr. J'avais un petit projet depuis plus de 20 ans que je voulais mettre en boîte, Radioland Murders. Je produisis le film et le fis distribuer par Universal en 1994. Ce fut un flop tant critique que commercial, rapportant 1,3 millions de dollars sur les 15 engagés. Mais j'avais appris une chose cruciale, il était possible de construire un monde convaincant par ordinateur. J'avais donc tous les éléments dont j'avais besoin pour commencer l'écriture de ma nouvelle trilogie. Et elle porterait un nom familier, Star Wars. Pendant l'écriture, j'envoyais Rick McCallum un repérage et je nommais Doug Chang directeur artistique à la place de Ralph McQuarrie de la première trilogie. Après une vingtaine de réécritures et révisions, je terminais la première ébauche du script début 1995. Un script que je continuerai de modifier jusqu'au tournage. Comme à mon habitude, j'insérais dans ce film un hommage aux courses de voiture. Cette fois-ci, ce serait une course de podracers, des engins motorisés futuristes à grandes vitesses qui donneront l'une des scènes les plus remarquables de ce premier volume intitulé sobrement pour l'instant, Le Commencement. Rien que le fait de savoir que je travaillais sur un nouveau projet secret fut suffisant pour alimenter toutes les rumeurs les plus folles et, de ce fait, remettre Star Wars sur le devant de la scène. En août 1995, la trilogie Star Wars ressortit en VHS en version remasterisée et en THX. 28 millions de cassettes vendues. Une nouvelle ligne de jouets venait également de sortir et se vendit comme des petits pains, achetés essentiellement par des adultes. Star Wars n'était plus l'apanage des enfants. Ses fans avaient grandi, mais Star Wars était resté dans leur cœur. La prélogie était attendue, et le numérique allait démultiplier mes possibilités. C'est comme ça que je voyais les choses. Je louais le studio de Liv's Dean à Londres pour deux ans et demi pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut à disposition. Les décors étaient en cours de construction, le casting était en cours, de nombreux gros noms étaient prêts à tout pour jouer dans ce film. Je me souviens notamment de Samuel L. Jackson, grand acteur qui avait le vent en poupe suite au succès des films de Quentin Tarantino, était venu me dire qu'il voulait absolument jouer dans Star Wars, même un petit rôle de Stormtroopers, même si on ne le voyait pas, même s'il n'était pas crédité, tant que lui savait qu'il avait joué dans Star Wars, ça lui convenait. Cela m'amusa, et je lui confiais finalement le rôle du grand maître Jedi Mace Windu, dont le nom était un hommage à ma toute première ébauche de Star Wars. Je fis également appel, sur les conseils de Steven, à Liam Neeson, qui avait brillé dans la liste de Schindler. Ma première rencontre avec lui fut excellente et nous parlâmes de nos familles respectives pendant des heures. Il avait un air sérieux qui me rappelait Sir Alec Guinness. Un autre grand nom essaya désespérément de jouer le rôle de Jar Jar Binks, mon nouveau personnage de faire valoir humoristique. Mais je refusais car cet homme était beaucoup trop célèbre, si célèbre qu'il aurait été plus important que le film lui-même. Je disais donc non à Michael Jackson. Je recrutais l'acteur Ewan McGregor, la jeune talentueuse Natalie Portman et le petit Jake Lloyd pour conclure mon casting de personnages principaux. Mais juste avant de tourner, j'avais besoin de tester mes nouveaux outils numériques une dernière fois sur un film avant de les appliquer sur Star Wars Episode 1. C'était un film si affreux que chaque fois que je le vois, je ne peux m'empêcher de me dire « Bon dieu, c'est tellement moche, je ne peux pas regarder ça ». Ce film, c'était Star Wars. J'usais donc du numérique pour me rapprocher de ce que je souhaitais au départ sur ma saga originale. La scène de dialogue entre Han Solo et Jabba que j'avais dû abandonner car nous n'avions pas les moyens de créer un Jabba fut intégrée. Et surtout, je pouvais enfin donner à ma cantina la vision que j'en avais, avec de nombreuses créatures et pas des méchouis en caoutchouc. Je retouchais également une scène qui allait créer un tollé bien au-delà de ce que je pensais. La scène de face à face entre Greedo et Han Solo. En faisant tirer Greedo en premier, j'obtenais ce que j'estimais être bon, à savoir un Han Solo héroïque qui tire pour se défendre et non pour attaquer comme un vulgaire mercenaire même si la première version du script disait le contraire. J'avais donc changé d'avis en me posant cette question. Han Solo doit épouser la princesse Leia, doit-il être un mercenaire de sang-froid ou un héros à la John Wayne ? J'avais fait mon choix et je n'en démordrais pas. Mais les fans détestèrent et le firent savoir pendant des années. Pour leur faire plaisir, et pour la blague, je porterai également ce t-shirt. Je retouchais également l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Les fans me l'ont souvent reproché. Surtout que quelques années avant, j'avais défendu le fait de laisser une œuvre telle quelle lorsque les studios avaient décidé de colorer les films en noir et blanc. La différence ici, c'est que j'estime que le créateur d'une œuvre a le droit de la changer, pas quelqu'un d'autre. Pour bien comprendre mon point, sachez que Star Wars ne m'a jamais donné pleine satisfaction car je n'avais pas les moyens de faire les films que je voulais faire. Je suis désolé si le public n'a vu qu'un film à moitié fini. Controverse mis à part, cela me montrait qu'avec l'aide du numérique, je pouvais faire le film que je voulais, et que je pouvais donc rempiler pour une nouvelle trilogie. Je proposais donc la réalisation à des proches, Ron Howard, Steven, Robert Zemkis, mais tous avaient la même réponse. C'était mon projet, c'était mon bébé, c'était donc à moi de le réaliser. Le tournage débuta donc le 26 juin 1997. Il fallut un peu de temps à tout le monde pour s'adapter aux gigantesques fonds bleus, mais l'ensemble se déroula sans trop d'accrocs. Certes, nous avions droit à des tempêtes de sable en Tunisie et autres soucis techniques, mais rien d'aussi important que sur la trilogie originale. Le budget dépassait les 100 millions de dollars et comme d'habitude, la grande partie venait de mes fonds personnels. Je mettais encore une fois tout ce que j'avais pour réussir. Je n'avais pas droit à l'erreur, même si j'étais plus serein. Ma nouvelle équipe technique se composait essentiellement de membres de la série télé Le jeune Indiana Jones, ce qui était à la fois une bonne et une mauvaise chose. Rick avait pour mission de me permettre de faire tout ce que je voulais, mais à l'inverse, cela m'empêchait d'avoir des oppositions comme Gary, Laurence ou Irvine. De ce fait, que ma décision soit bonne ou mauvaise, je la faisais. Je ne pouvais malheureusement pas encore tourner intégralement en numérique, mais une partie du film le serait, notamment un duel de 6 minutes au sabre laser. La lumière devait s'adapter à ce mode différent de l'analogique, mais le résultat sera une vraie réussite. Je supervisais le montage et la post-production comme toujours, et je gérais les nouvelles licences en même temps. Un contrat de plus de 225 millions de dollars pour les nouvelles figurines, des bonbons en vrac et même un deal à près d'un milliard de dollars pour faire apparaître les personnages sur les canettes de Pepsi. La Fox distribua le film contre 80 millions de dollars et la récupération totale des droits du nouvel espoir. Bref, de quoi renflouer les caisses vides avant même que le film ne sorte. La publicité aussi avait changé. L'ère de l'internet commençait à exploser, et vu que chaque décision devait passer par moi, je décidai de jouer sur l'impatience des fans. Ainsi, en septembre 1998, je donnais le titre du film « La menace fantôme et non les ombres de l'empire comme la rumeur le disait ». Puis, fin novembre 1998, je diffusais une première bande-annonce dans 26 cinémas seulement. Les producteurs de Rencontres avec Joe Black et Waterboy peuvent me remercier, chacune de leurs séances affichées complets. Les fans payaient leur place, regardaient la bande-annonce et repartaient aussitôt. Quelques jours plus tard, la vidéo était publiée gratuitement sur le site StarWars.com et fut téléchargée plus de 10 millions de fois à une époque où la connexion internet était atrocement lente. Une seconde bande-annonce fut diffusée en mars 1999 avec plus de 340 téléchargements par seconde. Une folie démesurée qui allait continuer jusqu'à la sortie du film, le 19 mai 1999. Certains fans campaient devant les cinémas depuis un mois. Le film rapporta près de 926 millions de dollars dans le monde, dont la quasi-intégalité retomba dans les poches de Lucasfilm, de quoi être confiant pour la suite. Cependant, quand vous attendez plus de 15 ans pour offrir une suite aux fans, ils ont le temps de fantasmer et d'avoir des attentes si grandes qu'ils sont forcément déçus. Et c'est ce qui arriva. Ils n'apprécièrent pas le ton trop politique, engagé et certaines théories avancées sur la force. Et ils détestèrent viscéralement Jar Jar, moi qui avais de grands projets pour lui. Tout avait été trop dans la démesure, à l'image des produits dérivés, qui connurent une grande baisse de vente. Dès le début de l'année 1999, je réfléchissais au scénario de l'épisode 2. Je savais que ce serait le plus compliqué à tourner, car il allait devoir aborder trois choses que je ne savais pas du tout écrire. Les personnages, les dialogues et une histoire d'amour. Il me faudrait bien 14 ou 15 versions avant de le donner à mon assistante. Bien entendu, ce titre était une plaisanterie, mais cela montrait que j'avais pris à cœur les critiques. J'avais décidé de tourner mon film intégralement en numérique cette fois-ci, mais je serais le second à le faire. En effet, un réalisateur français allait me damer le pion en sortant Vidocq en 2001. Hollywood s'inquiétait de cette évolution, d'autant qu'elle nécessitait de nouvelles caméras. Mais le gain de temps et d'argent était considérable. Le tournage débutait fin juin 2000 et le script n'était toujours pas bouclé. J'avais fait appel en renfort à Jonathan Hales, un autre ancien du jeune Indiana Jones. Il m'envoyait une première version du scénario alors que j'arrivais sur les plateaux. Certaines choses allaient, d'autres non. Quand il m'envoyait les modifications, le tournage avait déjà commencé. Quelques événements allaient apporter leur lot d'émotions. Anthony Daniels, de nouveau dans le costume de C3PO, lui qui n'avait que prêté sa voix dans l'épisode 1 pour des raisons pratiques ou l'arrivée d'un R2-D2 flambant neuf. Je m'attachais à chaque image, chaque détail, qui plus est avec le numérique qui montre clairement les imperfections. Le fond bleu n'était toujours pas évident pour certains, comme Ewan McGregor qui revenait du tournage de Moulin Rouge ou Aidan Christensen qui reprenait le rôle d'Anakin après plus d'un an de casting où même Leonardo DiCaprio avait été envisagé. Un homme en revanche prit un malin plaisir à affronter des adversaires invisibles, le monstre sacré du cinéma Christopher Lee qui s'amusa à se battre contre un Yoda absent. J'eus également la surprise de voir que les premiers décors tunisiens de 1936, enterrés par le sable, avaient été déterrés par des habitants locaux. Certains même vivaient dans la demeure des Lars. Le tournage prit fin après 60 jours et je retournais à mon endroit préféré habituel, la salle de montage. Un nouveau challenge allait attendre les cadres de chez ILM. Le numérique étant ce qu'il est, je ne voyais aucune limite et je leur demandais d'aller encore plus loin que les 1000 effets visuels de l'épisode 1. Certaines scènes restaient fidèles à mes envies, comme une nouvelle course poursuite, cette fois-ci dans le ciel de Coruscant. Et une nouveauté arriva, et pas des moindres, un combat de Yoda. Je misais beaucoup là-dessus car j'ai toujours voulu voir Yoda se battre. Le film était fini, mais je devais le convertir en pellicule car aucun cinéma ne disposait de quoi projeter un film numérique. J'allais donc faire comme 20 ans auparavant avec le son THX et convaincre les cinémas d'évoluer ou de mourir. La plupart évoluera, mais cela prendra un certain temps. Le titre L'attaque des clones était un hommage au feuilleton télévisé qui avait inspiré Star Wars. Mais cela ne plaisait pas aux médias et aux fans. Il fut vivement critiqué et cela n'augurait rien de bon. Mais deux éléments allaient adoucir la situation. D'abord, en Angleterre, le Jediisme fut reconnu comme la quatrième religion du pays. En effet, une campagne en ligne prétendait que si un nombre important de citoyens se déclarait Jedi, la religion serait reconnue par le gouvernement. Ainsi, lors du recensement annuel de 2001, c'est 400 000 Jedi qui peuplait le Royaume-Uni, dont 390 000 rien qu'en Angleterre. Le bureau du recensement prit acte du phénomène en le publiant dans la presse. Le deuxième élément était la sortie DVD de la menace fantôme qui battait tous les records. Bon nombre de critiques s'étaient abattues sur le film, mais tout le monde le voulait chez lui, à tel point que les magasins rencontrèrent de nombreuses ruptures de stock. Les critiques avaient été cependant entendues et le marketing fut réduit de manière à ne pas survendre l'attaque des clones. Par contre, les premières bandes annoncées laissèrent les fans sur leur faim. Le film sortit comme prévu le 16 mai 2002 et remporta près de 650 millions de dollars dans le monde. Un succès très correct d'un point de vue financier, mais une baisse d'environ 30% comparé à l'épisode 1. Les critiques étaient mitigées. Certains voyaient un côté obscur qui leur plaisait, d'autres un film ennuyeux. Mais tout le monde était unanime sur les effets visuels numériques, même si cette année encore, ILM ne rafla pas l'Oscar donné aux seigneurs des anneaux les deux tours. Cela faisait maintenant depuis 1995 qu'ILM était nommé chaque année mais de gagner jamais. Comme à mon habitude, je ne prêtais pas attention aux critiques. Les films étaient ce que je voulais qu'ils soient et ils marchaient au box office, c'était le plus important. Je restais l'empereur à la tête d'un empire de plus de 2000 personnes et valorisé à plus d'un milliard de dollars. En réalité, ce n'était pas la meilleure chose d'un point de vue créatif, mon obsession du contrôle absolu était à son paroxysme et c'était bien ça le problème. Le script de l'épisode 3 allait être délicat. Il fallait justifier la chute d'Anakin et faire le lien avec l'épisode 4. Je savais simplement que je voulais illustrer le tableau que m'avait fait Ralph 20 ans avant sur le château de Vador au-dessus d'une montagne de lave. Pour la première fois, je demandais à mon équipe de créer les designs, concevoir les planètes sans avoir écrit la moindre ligne de scénario. En 100 ans de réunion, je leur disais « Continuez les gars, c'est du bon boulot. Je n'ai plus qu'à imaginer le film qui va avec maintenant. » En décembre 2002, je commençais enfin à écrire. Ce fut pénible et long. Sur ma première version, j'avais créé une scène où Yoda et un jeune Han Solo de 10 ans partaient à la recherche du général Grievous, scène que je retirais plus tard. Cela faisait 40 ans que j'écrivais, mais je saignais toujours autant sur la page. Lorsqu'en avril 2003, j'eus enfin fini, je déposais le script sur la table d'ILM en leur annonçant que j'allais faire venir un réalisateur la semaine prochaine car je n'en pouvais plus. Ce mystérieux homme était Steven Spielberg. Mais en réalité, Steven n'était pas là pour réaliser le film. Je l'avais invité pour participer au montage de certains animatics préparatoires en vue du tournage qui se profilait. Il adorait ça. Il se mit derrière un ordinateur et travailla sur le combat entre Anakin et Obi-Wan. Ses propositions me conquirent. Nous avons toujours eu une sensibilité très proche et il le prouvait encore. J'allais réaliser la revanche des Sith, titre hommage au retour du Jedi et j'allais impliquer ma famille. Pour la première fois, je me donnais un petit rôle devant la caméra aux côtés de ma fille Cathy à la sortie de l'Opéra. Amanda, 22 ans, se mêlait au sénateur tandis que Jet, 10 ans, reprenait son rôle de jeune Jedi qu'il avait dans l'attaque des clones. Ici, il avait même une scène de combat au sabre laser face à des Stormtroopers avant de tomber héroïquement. Le tournage commença le 26 juin 2003, 4 jours après la finalisation de la dernière version du scénario. Je me surpris même à m'améliorer dans mon rapport avec les comédiens. Je prenais plus de temps pour leur donner des indications, même si je n'étais pas encore tout à fait au point. Grâce à la présence de mes enfants, j'arrivais à être plus détendu à tel point que la revanche des Sith fut le tournage le plus amusant auquel j'ai participé. Pendant le montage, Francis était venu me rendre visite. Il était déjà venu sur le plateau de l'attaque des clones et il venait ici pour que je lui montre comment faire un film en numérique. Je lui montrais comment déplacer un acteur ou refaire un décor. Il appréciait ce qu'il voyait. J'étais dans mon élément et ça lui faisait plaisir. Nos rapports étaient redevenus chaleureux. Mais il me manquait quelques scènes. En août 2004, je rappelais Anthony Daniels pour quelques ultimes prises à Sheperton, à Londres, le lieu où nous avions tourné 28 ans avant la scène de remise de prix de la fin du Nouvel Espoir. Anthony n'arrivait toujours pas à m'entendre dans son costume de C3PO et lorsque j'annonçais le dernier coupé, il me dit qu'il avait l'impression d'être enfermé dans une carcasse robotique depuis 10 ans. 25, lui précisé-je avant de l'entendre me dire sur un ton de plaisanterie qui le caractérise bien. « Et on n'arrive toujours pas à le faire correctement ». Je le remerciais vivement pour tout. Et j'appréciais le fait de conclure les derniers plans avec un acteur qui avait été là pour chaque film. Des fans commençaient à se montrer impatients. Un jeune homme campait depuis le mois de mars devant un cinéma, soit 2 mois avant la sortie du film avant d'être renvoyé par le maire de sa ville pour camping sauvage. D'autres essayaient de convaincre la Fox de diffuser le film dans des cinémas où il n'était pas prévu. Lors de la première à Londres le 16 mai 2005, après un marathon Star Wars, j'émettais quelques réserves sur son succès potentiel. Le film, premier de la saga interdit au mois de 13 ans, était sombre. J'étais bien obligé, car c'était une tragédie, et plus le space opéra d'il y a 30 ans. J'étais donc persuadé que ce serait celui qui marcherait le moins. Erreur. Il rapporta 848 millions de dollars pour un budget de 113 et termina l'année 2005 au sommet du box office devenant le troisième plus gros succès de la franchise. Plus impressionnant encore, les critiques étaient favorables. Certains disaient que j'avais retrouvé de ma superbe après les décevants épisodes 1 et 2. D'autres disaient que le film surclassait à Noël Espoir, on le comparait même à l'Empire Contre-Attaque. Mais le plus important pour eux, c'est que j'étais resté fidèle à ma vision. Cette vision qui avait bouleversé le paysage culturel. Et ce bouleversement allait être récompensé. Le 9 juin 2005, j'étais le récipiendaire d'une récompense annuelle très importante. Le Life Achievement Award, décerné par l'American Film Institute. Harrison l'avait reçu en 2000 et Steven en 1995. Mon ami ouvrit le bal par un très beau discours, et j'eus l'honneur d'une standing ovation lors de ma montée sur scène. Je pensais à remercier chaleureusement mes amis, Steven, pour avoir été mon partenaire, mon ami, mon inspiration et mon concurrent. Je n'oubliais pas non plus Francis qui ne m'a jamais laissé tomber. Grâce à lui, j'étais passé du type incapable d'écrire un mot au roi des dialogues en bois. Cette petite touche d'humour ne manqua pas de faire exploser de rire Harrison. Je remerciais également ma famille et le public, sans qui rien n'est possible. Je pouvais enfin tourner la page Star Wars pour de bon. J'avais accompli ce que je voulais accomplir. J'avais quelques autres projets en tête, mais une chose était sûre et certaine. Je ne ferai plus jamais de film Star Wars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501